Entreprendre, oui, mais développer son entreprise, c'est encore mieux. Et c'est dans cette dynamique de permettre aux entrepreneurs de mieux propulser leurs entreprises que l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement, IJD, en collaboration avec ses partenaires, propose ce qu'elle appelle l'hôpital des entreprises, Ouverte officiellement ce 17 janvier 2024, cet hôpital est en réalité un centre créé spécialement pour accompagner les très petites et moyennes entreprises dans leur croissance ainsi que dans leur développement à travers des services intégrés. Il s'agirait essentiellement de travailler comme un hôpital, comme le nom l'indique, en faisant des consultations et des analyses pour ces entreprises en vue de diagnostiquer leurs réels problèmes et de connaître les mots dont elle souffre afin de leur proposer des services appropriés. Nous allons les assister également sur le plan comptabilité, sur le plan fiscal et sur le plan social. Tout ce qui a fait la comptabilité. Il y aura également à gérer le volet intermédiation de financement. Nous allons faire également domiciliation d'entreprise. Ceux qui veulent créer des entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un siège, l'hôpital également leur offre un siège pour pouvoir gérer leur administration pour plusieurs mois avant d'avoir les moyens et pouvoir s'insaler. Nous allons leur assurer la formation et les conseils nécessaires pour que les promoteurs des petites et moyennes entreprises puissent mieux gérer leur entreprise. Nous allons également assurer d'autres services qu'on est à travers de la technologie pour que ces entrepreneurs qui souffrent aujourd'hui ne soient plus laissés pour compte. Mise à part ces services, l'hôpital des entreprises met également à la disposition des entrepreneurs l'application GESCOFI, un outil digital qui permettra aux responsables d'entreprise d'enregistrer et de suivre leurs informations en temps réel. Une initiative vivement saluée par la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. C'est une initiative vraiment louable, pertinente, en ce sens qu'elle permettra quand même à l'État de pouvoir améliorer un peu les interventions dans ce sens. Ce qui est cher pour la Coalition, c'est la synergie d'intervention. Il est important que l'ONGIJD puisse travailler de concert avec des autres structures, que ce soit privées ou publiques, qui interviennent déjà dans l'écosystème en part des jeunes pour qu'elles puissent travailler ensemble. Pour rappel, l'hôpital des entreprises prévoit étendre très bientôt sa structure dans presque toutes les régions du Togo.